Je te rie au mot de parache. 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 Ah! Coucou! Hey, pauvre! Vous avez été bon voyage? Oui. Ben là, on est rendus. Alors, bienvenue au Mexique. Au Mexique! On fait un petit tour d'hôtel. Donc là, on approche du lobby de l'hôtel. Et avez-vous vu vos masques? C'est des masques de Noël en plus. De temps Noël, hein? Ben oui, c'est ça. On est en pleine période de fête. Donc, c'est sûr qu'au moment où on tourne la vidéo, là, on est quoi aujourd'hui? On est le 24. Le 24. Où on fait cette vidéo. Le 24. Donc, Noël n'est pas vraiment passé, mais on vous la met samedi. Donc, Noël est passé, bien entendu. Alors... Regardez. Les autres n'ont pas leur masque. Ils n'ont pas besoin. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez sécuritant. La plupart, ils ont fait leur masque. Oh! Il y en a qui chicanent. Oui, c'est ça. Les perroquets, c'est chicane. Donc, vraiment, la sécurité ici, au niveau Covid, c'est top. Vraiment top. Oui. Mieux que chez nous. Oui. Dans le sens où, ben, dans les hôtels, ils ne veulent pas que... qu'ils aient la réputation. Après, par exemple, que les gens ont été contaminés ici. Alors, mon Dieu, ils nettoient les chemins à l'eau de Javel. Tous les sols sont nettoyés à l'eau de Javel, les chemins. dans le bois, dans la forêt, là. On va où, là? On s'est perdus. Non, non. Non, ça va. Ça passe. C'est immense ici. C'est un labyrinthe. Non, c'est ça. Tout le monde porte le masque. Le personnel, masque et visière, la plupart du temps. La plupart, oui. Il y en a qui sont un petit peu indécidés, mais ça, c'est tout partout. Non, je parle du personnel. Oh non, le personnel, non. Le vote, oui, mais... C'est ça. Quand on est dehors, après, on enlève le masque dans les chemins. Mais si on croise quelqu'un, on remet le masque pour croiser la personne. Tout le monde fait ça. Alors, vraiment, c'est ce que tu veux dire. Mais, par exemple, la nourriture au buffet. Si on prend, par exemple, je ne sais pas comment, on voulait prendre une assiette de fruits. Ben, c'est ça, les fruits frais sont dans une assiette. Encore des péropiles. Des péropiles. Oh, salut. C'est les vrais, ils ne sont pas en plastique. Non. C'est ça. Admettons, vous avez deux petits fruits de... Ah, coucou. Des goyaves, hein, c'est ça ? Oui. Deux petits goyaves dans une assiette avec un film plastique dessus. De tout, de tout. Vous avez des petites tranches d'ananas dans une assiette filmée dessus. Donc, par exemple, si on s'en va à l'épicerie chez nous, on peut acheter des tomates que les gens ont touchées déjà. Mais là, on ne peut pas. Vraiment, c'est vraiment très... Et puis, les plats cuisinés, ben, ils sont protégés derrière une vitre. Le serveur, qui est masqué avec sa visière, il pousse la vitre, il vous sert au fur et à mesure dans votre assiette, ce que vous voulez. Oui, n'importe quoi. Donc, personne ne peut s'approcher, ne peut respirer au-dessus de la nourriture. Il n'y a rien qui peut être contaminé. Puis là, on est sur un chemin de dalle. Ben, ils ont passé au Javel là-dessus ce matin. On nous fait passer sur des tapis désinfectants. On nous désinfecte les mains. On nous prend la température. On achète, oui. Quand on rentre dans le restaurant. C'est super, franchement super. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de monde non plus. Voilà à quoi ressemble un petit peu le complexe ici. Alors, vous voyez, nous, notre chambre est ici. Numéro 21. Pour aller dans les restaurants, c'est par ici. La plage est ici. Le bord de l'océan est là. Alors, on marche. Oh, qu'est-ce qu'on marche ? On marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est agréable. C'est vraiment que du plaisir. Il y a un tube de noix. Ah ouais. Il y a un tube. Le choc, le gros choc qu'on a eu, c'est qu'on est parti du Québec avec une tempête, quasiment une tempête de neige. En fait, il n'y a pas des bourrasques. Non, mais... Il faisait gris, il neigeait, il faisait froid. Oui. Puis là, on arrive ici. Il fait beau, il fait chaud. Presque 30 degrés d'un coup, le soleil. On dirait qu'on est sur une autre planète. Oui, c'est sûr que si vous habitez en Corse, que vous venez ici, votre dépaysement sera moins important que celui que nous avons vécu, nous, en venant du Québec, par exemple. Ça, c'est certain. Ben, c'est comme on disait, hein, qu'un ciné mexicain vienne chez nous en plein hiver. Mon Dieu pauvre. Il y a pas mal de Mexicains qui vivent au Québec, à Montréal, surtout. Je me demande pourquoi, comment ça se fait. Oui. Alors, on va vous montrer quelques images des premiers... des deux premiers jours qu'on a fait ici au Mexique, que là, mais juste dans le resort, là, dans l'hôtel et ce qui est alentour, parce que c'est vraiment immense, là. Après ça, ben, on va... on va répondre aux questions, hein, c'est ça? Ben oui. Donc... On en a pas beaucoup, mais quand même. Oui, quand même. Un petit 30 minutes de réponses à vos questions. C'est assez. Ben oui, c'est ça. Donc là, on va... on va vous montrer ça. Nos... quelques images faites ici, des petites vidéos vite faites comme ça, là. Et comiques aussi. Mais je vais vous conter avec une chose avant, là. Je sais pas, je pense pas que tu m'as filmé. Ce matin, j'ai donné une pomme, j'ai pris un petit morceau pour donner une pomme à un singe. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé? Le singe, j'ai venu voler ma pomme. Ah oui. Et non le petit morceau. Oui. Il est gourmand. Il a pris la pomme entière et il est parti avec. Ah oui, il est parti tout de suite avec. Il voulait rentrer dans notre chambre. Un petit lézard. Ah, c'est spécial ici, là. Ouh, tout ce qu'on a vu. Deux jours, là. Ça fait deux jours? Oui. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Tout ce qu'on a vu, c'est vraiment... Deux jours, non. Plus que deux jours. On est quoi? On est ju... Ben lundi, on le compte pas. On est arrivés. On est allés se coucher. Mardi, mercredi. Mardi, mercredi. Deux jours. Deux jours. Allez, on vous montre ça. Puis après, les questions. Sous-titrage ST' 501. Entraide-還有, qu'on l'aise. On est contenus. Non est le保... Vieux. Non, on diminue à La vieille de votre... Si c'est bon, c'est bon. Vous êtes bon. Toile de cette heb didn' Sous-titrage ST' 501 ... 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 beaucoup de temps. Franchement, René, si vous décidez de ne plus en faire, cela me manquera. Ah, ben oui. Elle dit pourquoi pas une fois par mois? Hum hum. Oui, ben oui. Mais là, on a arrêté parce qu'on est parti en voyage. C'est pour ça que je n'ai plus accès à mon matériel que j'utilise pour faire les corrections. C'est pour ça. Mais donc, oui, je pourrais en refaire quand on rentre. On pourrait en refaire quelques-unes. Ah, oui, oui. Oui, pourquoi pas? Ben oui. C'est vrai que c'est très, très bien pour apprendre. Oui, pour apprendre. Vous savez que la correction, on peut la demander dans la formation en ligne. Si vous êtes un client de la formation en ligne, membre, abonné ou bien que vous avez acheté des cours à l'unité, là, des formations, vous avez accès aux demandes de correction et là, bien entendu, c'est pour vous, c'est privé, ce sont vos propres tableaux qui sont corrigés et puis il n'y a personne d'autre qui le voit. Non, puis quand même, ça peut être pris plusieurs fois. Oui, une fois que vous l'avez utilisé, on vous a envoyé votre vidéo personnel, vous y avez accès en permanence. OK, on va continuer avec Serge Moulinier. Bonjour, Serge. Bonjour, Serge. Vous ne parlez jamais de Pastel Sec. Ah, ben tiens, on vient de le dire, voilà, oui. Oui. Ben oui, j'en parle, mais dans la formation en ligne, il y a un cours sur le Pastel Sec, il y a un module sur le Pastel Sec, mais il n'y a pas de cours. On y a accès uniquement par abonnement. Je n'ai pas sorti une formation, le Pastel Sec, un accès à vie comme l'aquarelle. Pas encore, parce que je n'ai pas encore fait suffisamment de vidéos pour faire ce cours-là. Mais il y en a dans la formation par abonnement. Il y a les bases du Pastel Sec. Il y a du Pastel à l'huile aussi. Bon, ben, on continue avec Christophe. Excusez, il y a eu du bruit à côté. Oui, il a fallu couper. Parce qu'il parle fort, parfois, le métier. Ben, c'est parce qu'ils ont le masque aussi. Parler avec le masque, tu sais, on ne comprend pas bien les articulations. C'est ça. OK, on continue, comme je l'ai dit, avec Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. Bonsoir, ben, bonjour pour nous. Je suis novice, et pour le moment, je peins assez intuitivement. Et donc, malgré ce cercle chromatique très pimpant, j'ai du mal à accepter d'évacuer le noir. Il me semble qu'à côté du violet, il marque A, j'ai point. Il lève sa place. Mais vous l'éluder, je pense volontairement. Y a-t-il une... Ouh, excusez. Y a-t-il une raison impérieuse? Ben oui, pourquoi j'élimine le noir dans mes couleurs, dans ma palette, ben, un peu comme l'ont fait des impressionnistes. Parce que lorsqu'on peint, le noir, sorti du tube, c'est un noir absolu, un noir profond. Il n'est pas coloré. Et dans la nature, le plus noir que nous ayons, c'est toujours coloré. Parce que soit c'est une feuille verte qui est dans l'obscurité, mais il y a un peu de vert. Soit c'est une... Je ne sais pas moi, de la terre est un petit peu brune. Soit c'était... Il y a toujours un petit... Quelque chose. Et puis ici, vous avez, mettons, dans un tableau, un objet noir. Je ne sais pas moi... Un objet. Bon, allez, un poteau. Tiens, un poteau de rue, là, qui est peint en noir. Il y en a un juste à côté, ici, là. Eh bien, ce noir, il reçoit les reflets du ciel, les reflets de la rue. Il y a toujours une couleur qui vient se mettre dans ce noir-là. Le noir n'est jamais parfait et absolu parce que le noir, c'est l'absence de couleur. Et en peinture, il y a toujours de la couleur. Donc, si on utilise le noir en tube, dans un tableau, un paysage, un portrait, nature mort, peu importe, vu que c'est une absence de couleur, eh bien, il se marie mal avec les autres couleurs. Il fait quelque chose qui manque de naturel. Voilà, ça manque de naturel. Sauf si vous faites, bien sûr, un tableau en noir et blanc et gris. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Sauf si vous faites de l'abstrait. Là, on peut rentrer du noir dans l'abstrait parce qu'on n'est plus dans le naturel. Il n'y a pas de problème. Mais je reconnais que faire le noir par des mélanges de couleurs, du interdome brûlé, du bleu outre-mer que j'utilise souvent ou du vert émeraude et du rouge cramoisier d'alizarine, ça fait des noirs, ça aussi. Mais je reconnais que selon les peintures que vous utilisez, surtout en acrylique, ces noirs-là vont rester plutôt gris. Ils ne seront jamais assez foncés. Alors, n'oubliez pas une chose. Si vous faites de l'acrylique, n'oubliez pas que ça va foncer en séchant. Donc, vos noirs qui sont trop pâles vont devenir vraiment noirs après. Ils vont être plus foncés. Mais un noir, il faudrait toujours qu'il soit un peu coloré, un petit peu teinté. C'est toujours plus beau. Voilà. Maintenant, non, il n'y a pas d'interdiction. Et d'ailleurs, alors je parlais des impressionnistes, ils ont éliminé les noirs, mais pas tous et pas tout le temps. ils ont tous utilisé du noir à un moment donné aussi, notamment des noirs les plus colorés. Comme par exemple, le noir de Mars qui a une teinte légèrement rougeâtre. Le noir de fumée. Peut-être pas le noir d'ivoire qui est vraiment le plus noir de tous. Mais ils sont un petit peu teintés, un petit peu colorés les autres. Faites une expérience. Par exemple, vous prenez votre noir, vous le mélangez avec du blanc, bien entendu. Vous prenez du blanc, vous mettez un peu de votre noir dedans et vous allez voir que votre gris est légèrement coloré. Ça peut très bien ne pas se voir beaucoup, mais si vous avez plusieurs noirs, là ça va se voir. Vous avez plusieurs noirs, noir d'ivoire, noir de Mars, noir de fumée, noir de bougie, qu'est-ce qu'il existe aussi ? Tout va. Bon, et chaque noir, vous le mélangez avec un petit peu du blanc et vos gris, vous allez voir qu'ils vont avoir tous une petite teinte différente. Cette teinte va être changée aussi vers une autre couleur si votre noir, au lieu de le mélanger à du blanc, vous le diluez. C'est en acrylique, vous le diluez avec de l'eau puis vous l'appliquez sur un papier blanc ou une toile blanche. Si vous êtes en peinture à l'huile, vous le diluez avec du solvant, beaucoup de solvant bien dilué comme de l'aquarelle et vous l'appliquez sur une surface blanche et vous allez voir que votre noir, il prend une petite teinte à ce moment-là et cette teinte, elle sera différente de celle que vous avez obtenue lorsque vous l'avez mélangée avec du blanc. Ça, ça peut être intéressant de le savoir pour que vous puissiez connaître votre noir et l'utiliser à bon escient par la suite lorsque vous le mélangerez aux autres couleurs dans la toile. Mais voilà, donc ça, ce sont toutes des petites informations qui sont bonnes à prendre mais moi personnellement, je préfère les fermes et noires. Pourquoi aussi ? Parce que, regardez, dans un tableau, selon le sujet, je vais utiliser une palette de couleurs. Comme je vous ai dit, allez, cramoisie d'alizarine, vert émeraude, bleu phtalo, bleu outre-mer, puis là, je n'aurai peut-être pas de terre d'ombre brûlée pour ce tableau. Je n'ai pas besoin d'utiliser des bruns, je n'utiliserai pas. Puis là, je vais faire mon noir avec vert phtalo et cramoisie d'alizarine. Donc, je vais avoir un noir qui va utiliser les couleurs de la palette du tableau. Donc, il y aura une harmonie avec les couleurs du tableau. Si, pour un autre tableau, il y a beaucoup de bruns dans ce tableau. J'ai de l'ocre jaune, j'ai différents rouges, j'ai de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle, terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée. Il y a beaucoup des bruns comme ça et je vais avoir un peu de bleu outre-mer. Je vais faire mon noir avec le bleu outre-mer et la terre d'ombre brûlée ou la terre de sienne brûlée. Et là, je vais avoir un autre noir qui sera différent mais qui sera harmonieux avec la palette utilisée sur ce tableau-là. Vous voyez ? Donc, même, je peux faire un noir avec du violet et du jaune. Si un tableau, je n'ai pas de bleu, que j'ai du violet, que je n'ai pas de terre d'ombre brûlée, je peux faire un tableau avec du violet, du jaune et du blanc et puis ça y est, c'est tout. Du jaune et du bleu aussi ? Jaune et bleu, ça fait vert. Ah non, attends, c'est pas vrai. C'est violet et jaune, c'est rouge et vert, c'est bleu et brûl. Ou orange. Bleu et orange, mais orange, attention, rouge-orange à ce moment-là. Mais oui, c'est ça, mais ici c'est vert. Oui, plusieurs barres. Mais voilà, donc c'est ça, pour le noir, j'ai pas mal tout dit là, mais faites-en votre expérience aussi, vous allez voir. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à faire des exercices. Oui, des tests sur du papier blanc. C'est mieux aussi. Oui, toujours, bien oui, oui, oui. Rajoutez, rajoutez. OK, on continue avec Chris Chaly. Bonjour Chris. J'ai une question, quand on peint de l'abstrait, excusez, de t'en faire aussi une couche de fond coloré? Bien, pas forcément, oui, oui, mais pas forcément. C'est comme pour la peinture non abstraite, figurative. Ah, mais oui, je n'avais fait une, moi, pour mon abstrait. J'avais fait une couche de fond. Oui, oui. On peut très bien partir sur un fond noir pour faire de l'abstrait, comme sur un fond blanc, comme sur un fond rouge. Ça va dépendre du tableau que vous allez faire. Ça va dépendre vraiment du sujet que vous allez mettre dessus, des couleurs que vous allez travailler, des profondeurs que vous voulez donner et tout ça. En peinture figurative, c'est la même chose. Si j'ai besoin de beaucoup de luminosité, je ne mettrai pas de couche de couleur, je vais partir sur le blanc parce que c'est nécessaire d'avoir du blanc. J'en ai fait une pour la formation. Il n'y a pas longtemps, tu rappelles-tu le montage que tu as fait? Oui. J'ai parti sur une toile blanche parce que j'avais besoin du blanc. Oui, c'était, alors ça, ça va sortir en février. La brume, le soleil, le lever de soleil dans la brume. Ah, oui, oui. On est parti sur une toile blanche, c'est ça. Donc, ça peut être très intéressant de partir sur une toile blanche, une toile noire ou une toile colorée selon ce qu'on a à mettre dessus autant pour l'abstrait que pour le figuratif. Donc, on finit avec Alain Raymond. Bonjour Alain. Dernière question. Bonjour Alain. Je me pose la question de savoir quel est l'éclairage le plus adapté pour travailler à sa peinture quand il n'y a pas suffisamment de lumière du jour voire même la nuit. Oui, c'est une bonne question parce que selon l'éclairage que vous allez utiliser pour faire votre peinture, votre peinture, vous allez la voir différemment lorsqu'elle sera éclairée différemment. Je me rappelle quand on était à l'atelier à Longueuil, on avait énormément de néons au plafond. C'était comme sur-éclairé pour très bien voir tout ce qu'on faisait sur le tableau et la moindre erreur, on la voyait, le moindre problème sur le tableau, on le voyait de suite et les tableaux n'étaient pas vraiment, on va dire, beaux comme bien exposés, voilà, très lumineux tout ça. Mais dès que le tableau qui avait été fait sous cet éclairage-là, on l'exposait sous une lumière exprès pour éclairer un tableau au mur dans un salon ou dans une salle à dîner ou autre, waouh, là le tableau était de suite beaucoup plus beau parce qu'il y avait un éclairage plus chaud, plus direct, d'une température de couleur différente aussi, donc oui, il y a un changement et par contre, alors si vous peignez dans un endroit où ce n'est pas assez éclairé, après ça, lorsque vous allez vous retrouver en plein jour, votre tableau, il va être trop clair, trop pâle, non l'inverse, attendez, pas assez éclairé, ça vous le fait trop pâle effectivement parce que vous le voyez, voilà, voilà, vous voyez votre tableau dans le fond c'est donc vous allez mettre plus de blanc pour compenser et quand vous arrivez à la lumière normale, waouh, il est trop bien trop pâle, mes noirs ne sont pas assez noirs, tout ça, donc le mieux c'est d'avoir l'éclairage le plus près possible de celui où sera exposé le tableau après finalement, comme quand je peins, c'est sûr, pour faire les vidéos, pour ma caméra, pour les éclairages, pour les tournages, là c'est ça, j'ai bien trop de lumière, pour peindre normalement, il en faudrait moins que ça, mais là c'est sûr que moi j'ai beaucoup de lumière pour que les vidéos soient plus belles, pour pas que les caméras elles forcent et qu'elles aillent compenser et aussi pour les questions de profondeur de champ, ça c'est des techniques de photographie, mais l'idéal c'est d'avoir un éclairage suffisant et une bonne température de couleur. Alors ils vendent dans les magasins de matériel d'artistes des lampes exprès pour ça avec des lampes à 5000 degrés Kelvin qui est la lumière du jour, la lumière du soleil, c'est ce qu'il faudrait avoir, mais moi je vous dirais le mieux c'est d'avoir deux sources lumineuses aussi pour éviter d'avoir l'ombre de votre main. Moi je mettrais deux lampes, une à gauche, une à droite, ou une en haut à droite, une en haut à gauche de votre tableau que ça éclaire quand même la surface de manière égale en allant chercher des éclairages proches du 5000 degrés Kelvin et là maintenant on trouve tout ça dans les magasins de lumière, de bricolage ou autre parce qu'on est rendu avec des DEL, ça ne consomme rien, ça ne chauffe pas et on peut choisir la couleur de la température de la lampe, elles sont même réglables, vous pouvez régler avec votre téléphone intelligent, vous pouvez régler la température de la couleur de votre lampe, on en a une sur notre patient maintenant, on peut la mettre du blanc au jaune dans la lampe, c'est spécial, donc vous pouvez utiliser de lampes comme ça, genre lampes de bureau avec des pinces et puis voilà, ça fait un bon éclairage, je mets deux c'est bien puis un bon, je vous dirais, un bon deux fois 60 watts, ça serait l'idéal. Oui. C'est la dernière question? Ah oui, mais j'ai quelque chose que je voudrais leur donner de vous remercier. Oui, vas-y, exprime-toi. Il fait chaud. Je transpire, ah oui, c'est dans les deux dernières vidéos qu'on a postées, celle de mercredi et celle de samedi passé, vous avez donné des likes là, wow, on a eu pas mal plus, on a eu le double, même parfois le triple de ce qu'on a d'habitude, on vous remercie parce que c'est grâce à ça que ça nous fait continuer puis de vous donner bien des belles choses. Oui, un grand, grand, grand merci pour les likes et continuer. Et les partages aussi, partagez les vidéos, surtout celle du mercredi, celle du mercredi qui est plus technique. Oui, c'est ça. Et là, ça s'en vient mercredi, là on a fait la, oh, on a fait le fond de la toile là, donc mercredi, on va faire le dessin, le dessin du paysage marin, la tempête, le bateau, le phare, tout ça, ça va commencer là. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, le dessin ce mercredi, après on va commencer la première couche, le phare, le ciel, d'abord le ciel. Il va avoir l'air de voir tout ça. vous allez vous régaler, j'espère. Alors, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. Oui, c'est quoi? C'est la dernière de l'année 2020. La dernière vidéo de l'année 2020, ben oui, on est samedi. Le 26, et samedi prochain, on va être le 2. Oui, c'est ça. C'est la dernière. L'entretemps, il y aura celle de mercredi quand même. Oui, mais pour nous, je pense pour nous. Oui, c'est ça. Celle du samedi, c'est la dernière. Moi, je ne le revois pas avant l'année prochaine. Ben non, l'année prochaine, on va se revoir en 2021, puis on vous souhaite donc bon réveillon, fêtez bien, portez-vous bien, faites attention, buvez bien, mais avec modération. Ça, c'est certain. Mangez bien, avec modération. Oui, ben oui. Et nous, on va aller se prendre une petite tequila. Ben oui, à votre santé. Mais moi aussi, tu vas venir prendre une tequila chez eux. Ben oui, prenez-en. Moi, je n'aime pas tellement ça. Ah non, tu dis tequila, moi, j'aime mieux l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Oui, une pinacolada. Ici, ils la font tellement bien, et nous, c'est très, très bon. Ben oui, mais on va prendre ça doucement. Doucement, tranquillement. Alors, on vous souhaite de bien vous porter, faites très attention à vous. Encore une fois, merci pour tout. Oui, pour vos beaux messages. N'oubliez pas de liker, 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 partager, partager nos vidéos. Et on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine et l'année prochaine. Oui. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501